Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 17 septembre 2012. La base de données PostgreSQL vient de connaître une nouvelle mise à jour avec la version 9.2. Alors c'est une version qui apporte des améliorations mais qui surtout affirme la volonté de ses développeurs de maintenir celle-ci dans le groupe de tête des bases de données pour entreprises, voire pour grandes entreprises. Alors parmi les annonces de cette version, il y a tout un pan qui concerne des améliorations de performance avec des chiffres très impressionnants comme des requêtes de lecture de données 4 fois plus rapides, 5 fois plus d'écriture à la seconde, des parcours d'index de 2 à 20 fois plus véloces, enfin bref, que du bon pour les utilisateurs de grosses bases de données. Alors évidemment dans l'absolu ces chiffres ne veulent pas forcément dire grand chose mais en tout cas ils montent une véritable amélioration de cette version par rapport à la précédente. L'autre principale amélioration c'est le support d'un nouveau type de champ de données permettant de stocker des données au format JSON. Alors JSON c'est pour JavaScript Object Notation. Donc pour les non-programmeurs il s'agit d'une façon de décrire des données. Voilà et donc cette capacité est effectivement intéressante pour les applications web récentes qui font de plus en plus d'usages de ce format et donc qui vont trouver dans PostgreSQL un allié naturel. Un autre pas aussi en direction des applications lourdes web avec la prise en compte de l'approche dite NoSQL. Donc ainsi PostgreSQL va soit doté de nouvelles extensions de programmation combinées au système HStore. Alors ce système là c'est un gestionnaire de bases de données de type clé-valeurs qui rentre donc dans la famille dite des bases NoSQL. Donc en résumé PostgreSQL reste une très bonne base de données mais est globalement moins connue et moins utilisée que son concurrent MySQL. Alors les plateformes de type LAMP pour Linux à page MySQL PHP restent effectivement majoritaires. Alors ce qui devrait à terme quand même poser quelques soucis compte tenu de la stratégie mise en oeuvre par Oracle qui risque de dépouiller MySQL de ses attraits aux yeux des millions d'utilisateurs de la version communautaire. Alors les tenants de MySQL rappelleront qu'il existe un fork de MySQL, MariaDB, qui permet de quitter facilement MySQL sans rien changer dans ses applications. Alors faut-il préférer MariaDB pour sa compatibilité avec MySQL ou passer à PostSQL ? Bon j'avoue ne pas avoir encore de réponse tranchée. Alors un élément de réponse réside peut-être dans la licence de ces deux bases de données. MariaDB est sous une licence GPL alors que PostgreSQL est sous une licence de type BSD, donc beaucoup plus permissive puisqu'il est possible de vendre des exécutables de la base de données, des exécutables même modifiés de la base de données, sans en fournir les sources. Donc un obstacle peut-être à la contribution pour un certain nombre de développeurs. On se retrouve pour un prochain édito la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada